Alors, qui d'entre vous n'a pas eu un jour un problème de backup, un site qui est hacké ou des données qui sont perdues ? Eh bien, heureusement qu'il y avait un backup parce que sinon vous pourrez tout recommencer à zéro. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter à quoi ressemble le backup sur Webflow de votre site internet. C'est parti ! Alors, pensez à me soutenir, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche qui se trouve juste à droite. Cette cloche, c'est la cloche de notification. Dès que j'envoie une nouvelle vidéo sur YouTube, vous allez être notifié. Pour rappel, cette chaîne parle de design, de freelance et de business. Si vous avez des questions, un petit commentaire juste en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc, dans cette vidéo, je vais vous partager mon écran tout de suite et je vais vous montrer à quoi ressemble le backup sur Webflow. Pour accéder au backup de votre projet Webflow, quand vous êtes dans le designer, vous allez pouvoir accéder aux paramètres en cliquant sur Project Settings. Une fois que vous allez dans les paramètres, vous allez pouvoir accéder à différents onglets et notamment les backups. Et donc, les backups, il n'y a rien à faire. Tout se passe de manière totalement automatique. Et vous pouvez donc voir qu'il y a un backup assez régulièrement. Je ne sais pas dire exactement tous les combien de temps, mais en tout cas, il y en a vraiment très régulièrement. Parfois, au bout de quelques minutes, ça dépend de votre activité sur votre projet. Vous pouvez prévisualiser le projet en cliquant Preview et si vous voulez utiliser, donc, il ne faut pas s'entend un peu parce qu'il va chercher la version précédente de Webflow. Et donc, une fois que vous avez vu la version que vous avez envie de reprendre, vous cliquez sur Restore. Et au bout de 30 secondes, vous avez la nouvelle version qui est disponible à nouveau pour vous. Et donc, voilà, si vous avez fait des fausses manœuvres, sur Webflow, je dirais qu'il n'y a pas de hack possible, ni de virus, c'est vraiment sécurisé. C'est ça, tout l'avantage de travailler sur cette plateforme. Et donc, le backup est fait de manière automatisée. Vous devez vous soucier de rien. Donc, si vous êtes freelance, que vous voulez créer des sites web pour vos clients, il n'y a rien de plus facile et il n'y a rien de plus rassurant que d'avoir des projets en ligne qui sont sécurisés avec des backups comme Webflow. Voilà, j'espère que cette vidéo était intéressante. Si vous avez déjà eu, comme moi, des problèmes auparavant avec un backup qui n'a pas fonctionné ou parce que vous avez eu un virus sur votre projet, ici, Webflow, ça n'arrivera plus jamais. Mais tout fonctionne super bien, tout est sauvegardé. Il n'y a vraiment aucun souci de ce point de vue-là. Donc, voilà, c'est pour ça que j'avais envie de partager ça avec vous. C'est une petite fonctionnalité qui a l'air anodine, mais hyper pratique si vous êtes freelance et que vous avez envie d'écrire des sites internet pour vos clients. Voilà, pour cette vidéo d'aujourd'hui, on se voit demain pour un nouveau sujet abordé. C'est parti, ciao ! Hello ! Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada